Une question s'impose. Est-ce vraiment le déclin de l'Occident que nous avons aujourd'hui sous les yeux ? Cette interrogation n'est évidemment pas neuve. Elle revient de façon récurrente depuis la Première Guerre mondiale, le plus souvent, d'ailleurs, sous la plume des Européens eux-mêmes. Ce qui n'a rien de surprenant, puisque les puissances du vieux continent ont effectivement connu un déclassement par rapport au rang qu'elles tenaient dans le monde au temps des grands empires coloniaux. Cependant, une bonne partie de leur prépondérance perdue a été récupérée par cette autre puissance occidentale que sont les États-Unis d'Amérique. La grande nation d'outre-Atlantique s'est tissée à la première place il y a plus de 100 ans. C'est elle qui s'est chargée de barrer la route à tous les ennemis de son camp. Et à l'heure où j'écris ces lignes, elle conserve sa primauté. Par sa puissance militaire, par ses capacités scientifiques et industrielles, comme par son influence politique, culturelle et médiatique dans l'ensemble de la planète. Serait-elle aujourd'hui sur le point de tomber, elle aussi, de son piédestal ? Serions-nous en train d'assister au déclassement de l'Occident tout entier et à l'émergence d'autres civilisations, d'autres puissances dominantes ? À ces questions qui reviendront forcément hanter nos congénères tout au long de ce siècle, j'apporterai pour ma part une réponse nuancée. Oui, le déclin est réel et il prend parfois les allures d'une véritable faillite politique et morale. Mais tous ceux qui combattent l'Occident et contestent sa suprématie, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, connaissent une faillite encore plus grave que la sienne. La conviction en la matière, c'est que ni les Occidentaux, ni leurs nombreux adversaires ne sont aujourd'hui capables de conduire l'humanité hors du labyrinthe où elle s'est fourvoyée. Salut, c'est Cyril, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler, vous l'avez vu, d'un livre d'Amine Malouf, c'est son dernier essai. Ça s'appelle « Le labyrinthe des égarés », c'est aux éditions Grasset. C'est un livre d'ailleurs qui m'a été envoyé par les éditions Grasset, je les remercie pour cet envoi et pour ce magnifique livre. Alors, je voulais simplement, avant d'attaquer la vidéo et avant de vous faire la chronique de ce livre comme je le fais habituellement, je voulais simplement, en fait, me féliciter avec vous du fait qu'Amine Malouf, académicien français franco-libanais, vient d'être élu comme secrétaire perpétuel de l'Académie française. Et comme c'est un auteur que j'apprécie beaucoup, et si vous voulez savoir pourquoi je l'apprécie beaucoup, regardez les nombreuses vidéos que j'ai faites sur ces livres, vous comprendrez pourquoi Amine Malouf est vraiment un auteur que j'apprécie. Et vous allez le comprendre d'ailleurs en parlant de ce livre auquel on va revenir tout de suite. Alors, dans ce livre, Amine Malouf, en fait, essaye d'étudier, de regarder et d'analyser l'état du monde tel qu'il est aujourd'hui, l'état géopolitique, évidemment, et puis l'état des civilisations en elles-mêmes, où est-ce qu'elles en sont en elles-mêmes, et où est-ce qu'elles en sont les unes par rapport aux autres. Et pour comprendre cela, eh bien évidemment, il faut faire un peu d'histoire, parce qu'on ne peut pas comprendre où on est et où on doit aller si on ne sait pas d'où on vient. Et donc, pour savoir d'où on vient, eh bien, Amine Malouf nous rappelle le passé de certaines civilisations, et en fait, il en a pris trois, quatre avec l'Occident, mais il en a pris trois, et ces trois, il les a choisis tout simplement parce que ce sont trois civilisations qui ont défié la civilisation occidentale. Donc on va parler du Japon, le Japon de l'ère Meiji, notamment, parce que c'est le Japon, en fait, qui, pour la première fois, a tenu tête à l'Occident, et c'est à ce moment-là, en fait, que le Japon est rentré dans le concert des grandes nations. Parfois, dix ou vingt ans suffisent pour réparer les dégâts causés par un ou deux millénaires. Ce qui devrait apporter au peuple malmené par l'histoire une formidable raison d'espérer. Ils n'ont pas besoin de souffrir pendant des siècles pour sortir du marasme. Avec des dirigeants habiles, dévoués, qui savent dans quelle direction avancer, tout peut changer en une génération. Ce fut le cas du Japon, au début de l'ère Meiji, et ce fut le cas de la Chine, à l'ère de Deng Xiaoping. Et donc on va voir, eh bien, comment le Japon a fait pour se moderniser, comment le Japon a fait pour devenir, justement, une puissance qui compte, et comment le Japon a eu aussi des travers, et s'est pris au jeu d'être une grande puissance et de vouloir s'étendre sur le monde. Les dieux rendent arrogance celui dont ils veulent la perte, disaient les Grecs anciens. Dans leur mythologie, où les sentiments ont été représentés par des divinités allégoriques, l'arrogance s'appelait hubris. Tous les hommes qui parviennent à s'élever au-dessus de leurs semblables, par le statut, par la richesse, par la puissance, par le talent, ou même par la sainteté, croisent, un jour ou l'autre, le chemin de cette tentatrice. Et rares sont ceux qui savent lui résister. On va également aller dans l'histoire, eh bien, de l'URSS, et de la Russie aussi, on va aller jusqu'à la Russie, et on va voir, en fait, l'avènement de l'URSS, évidemment, en Russie, et puis on va voir comment, eh bien, le communisme a défié également l'Occident, et comment, justement, eh bien, l'Occident et son capitalisme a vaincu ce communisme, et qu'a signifié ce communisme pour les Russes, pour l'humanité, qu'a signifié cette bipolarisation du monde entre les communistes d'un côté et puis les capitalistes et le monde libre de l'autre. En devenant le chef de file du combat global contre l'hégémonie de l'Occident, la Russie a donné à cet affrontement une toute autre tonalité intellectuelle. Du temps où l'archipel nippon jouait ce même rôle, la question raciale était omniprésente. Les puissances européennes étaient d'abord perçues comme blanches, ce qu'elles assumaient pleinement. Et les orientaux s'identifiaient aux japonais parce qu'ils n'étaient pas de cette couleur-là. La révolution russe allait modifier cette vision. Désormais, l'aspect déterminant dans la définition de l'Occident serait son système socio-économique, le capitalisme, avec son corollaire, l'impérialisme, décrit par Lénine comme son stade suprême, sans oublier l'exploitation des travailleurs dans les pays colonisateurs eux-mêmes. Ce changement de perspective, qui a atténué la dimension raciale du conflit, était inéluctable à partir du moment où le défi à la suprématie de l'Occident était lancé par une nation majoritairement blanche et européenne. Ces dirigeants devaient obligatoirement se défaire des critères par lesquels ils ressemblaient aux oppresseurs pour mettre en avant ceux qui les faisaient ressembler aux opprimés. L'ennemi, ce n'était plus le blanc ni l'européen, c'était le capitaliste qui exploitait et opprimait les noirs et les jaunes, mais aussi une multitude de blancs. Tant que le marxisme demeura l'idéologie dominante chez les révolutionnaires du monde entier, l'appartenance raciale des individus et des groupes était rarement mise en avant. Et puis, on va voir une dernière civilisation non-occidentale, c'est la civilisation chinoise, parce qu'il y a eu des interactions entre la Chine et l'Occident que souvent, l'Occident a vexé la Chine, a humilié parfois la Chine, et d'ailleurs pas que l'Occident. Et la Chine a mis beaucoup de temps à se réveiller, en tout cas à l'ère moderne, et la Chine est aujourd'hui réveillée, la Chine est aujourd'hui une puissance qui tient tête à l'Occident, et donc c'est important de savoir quelles ont été les premières interactions entre l'Occident et la Chine, comment la Chine s'est réveillée, pourquoi elle s'est réveillée, comment la Chine a d'abord été une république communiste, ce qu'elle est encore aujourd'hui, mais comment cette république communiste s'est convertie au capitalisme et pourquoi. En cette phase si critique, si fascinante, si complexe de son évolution, l'humanité a certainement mieux à faire que de se résigner à une finale apocalyptique entre les deux colosses de notre temps, la Chine et les Etats-Unis. Ce qui est profondément désolant, c'est que cet affrontement planétaire vers lequel nous marchons comme des somnambules est constamment présenté comme une vision réaliste de l'avenir, tandis que ceux qui voudraient l'empêcher apparaissent comme des rêveurs naïfs et quasiment insensés. N'est-ce pas là un réalisme quelque peu obsolète ? Il est vrai qu'autrefois, les querelles entre les puissances se réglaient en dernière instance sur le champ de bataille. Mais aujourd'hui, avec tous les arsenaux que nous avons cumulés, ne voit-on pas qu'un duel entre les deux géants se traduirait par une guerre d'extermination et par un anéantissement généralisé ? Considérer un tel épilogue comme inéluctable, ce n'est pas une vision réaliste, c'est une vision absurde, irréfléchie, irresponsable et même carrément suicidaire. Pour ma part, en tout cas, je suis persuadé que le monde de demain ne se fera pas contre l'Occident, ni contre l'Asie confucéenne, ni contre les autres composantes de la grande communauté humaine. Il ne pourra pas se construire sur un champ de ruines. Et tout ça est intéressant, en fait, pour comprendre, eh bien, où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Et donc, à la fin du livre, enfin, presque à la fin du livre, la dernière civilisation dont on parle, c'est la civilisation occidentale et plus particulièrement des États-Unis parce que les États-Unis, en fait, sont une nation qui est devenue la nation prépondérante sur le monde. C'est la nation la plus puissante du monde et cette nation fait partie, eh bien, de la civilisation occidentale. Et c'est vrai que l'avènement des États-Unis a eu lieu en très, très peu de temps. Et donc, Amin Malouf va nous parler également des travers des États-Unis, de ses réussites. Les travers, c'est plus particulièrement autour du racisme et de l'échec des États-Unis pour gérer correctement et pour annuler le racisme en son sein. Et puis, il va nous parler, évidemment, des réussites des États-Unis qui est devenues la puissance mondiale la plus puissante en à peine 250 ans. Donc, c'est véritablement un tour de force. Et aujourd'hui, en fait, où on en est, nous dit Amin Malouf, aujourd'hui, eh bien, c'est qu'on a des civilisations qui se font face. Alors, on ne va pas du tout parler de l'ère civilisationnelle islamique. Amin Malouf en a beaucoup parlé, notamment dans son essai précédent Le naufrage des civilisations. Mais il en parle quand même un tout petit peu dans le livre. Mais ce n'est pas véritablement le sujet parce que, à l'ère moderne, on ne peut pas dire, en fait, que la civilisation islamique ait vraiment challengé la civilisation occidentale ou les mises en difficulté. Ce n'est pas du tout le cas. Même si, évidemment, il y a des interactions entre les deux et même si, évidemment, il y a des problèmes entre ces deux ères civilisationnelles. mais ce n'est pas le sujet du livre, vraiment. À partir du XVIIIe siècle, l'Europe occidentale entra dans l'ère de la révolution industrielle qui débuta en Angleterre avant de gagner le continent et qui fut indéniablement l'un des tournants les plus décisifs de toute l'aventure humaine. Avec elle s'enclencha un épanouissement vertigineux des sciences, des techniques et des idées qui ne devaient plus jamais se tasser et qui allait donner naissance à la civilisation la plus avancée, la plus dynamique, la plus ambitieuse de l'histoire. Une civilisation prométhéenne dont nous sommes tous, aujourd'hui encore, et quelles que soient nos appartenances ou nos croyances, à la fois les héritiers et les créatures. S'agissant d'un mouvement aussi ample et aussi complexe, il serait fastidieux de se lancer dans une étude détaillée de ses origines, de ses étapes ou de ses conséquences. Je me contenterai donc de rappeler ici l'évidence. À savoir que la révolution industrielle, tout en assurant aux occidentaux leur prépondérance économique et leur supériorité militaire, a bouleversé en profondeur leur société, une métamorphose qui fut souvent traumatisante, mais qui finit par établir leur primauté intellectuelle et morale dans le monde entier. Des idées nouvelles prirent corps concernant les citoyens et leurs droits, les gouvernants et leurs devoirs, la place de la religion et ses limites. De grands soulèvements eurent lieu, notamment la glorieuse révolution anglaise en 1688, la guerre d'indépendance américaine en 1776 et la révolution française en 1789 qui allaient apporter au peuple concerné une confiance nouvelle et identifier l'Occident aux yeux du monde entier avec les notions de modernité, de liberté et de progrès. Désormais, il règnerait en maître par la force du savoir et de la pensée autant que par la force des armes. Les autres branches de l'humanité, même les nations les plus nombreuses, même celles qui avaient bâti par le passé de grandes civilisations et de puissants empires seraient contraintes de reconnaître sa prééminence. La planète ne vivrait plus qu'au rythme des occidentaux, de leurs inventions, de leurs rivalités, de leurs utopies, de leurs révolutions, de leurs guerres comme de leurs traités de paix. Donc, je le disais, aujourd'hui, où est-ce qu'on en est ? Eh bien, on en est à cette État-nation, les États-Unis, donc le grand champion de l'ère civilisationnelle occidentale qui fait face à la Chine qui, aujourd'hui, la seule civilisation qui est capable de tenir tête à l'Occident, aux États-Unis et à l'Occident, c'est la Chine. Et aujourd'hui, on voit qu'on se dirige tranquillement, nous dit Amin Malouf, et peut-être rationnellement parce qu'il nous dit en gros que la seule rationalité qu'on voit aujourd'hui, c'est le fait de voir ces deux gros colosses que sont les États-Unis et la Chine et de les voir aller tranquillement vers un affrontement. Et cet affrontement, en fait, n'est pas forcément inéluctable. Il y a d'autres voies et en fait, Amin Malouf nous dit qu'on ne regarde pas assez ces autres voies, on n'imagine pas d'autres voies que cet affrontement vers lequel on semble aller, encore une fois, d'une manière inéluctable. Donc ça, c'est intéressant et puis plus largement, Amin Malouf, à la toute fin du livre, pose les questions de cet état du monde et des challenges qui défient désormais l'humanité, de tous ces problèmes qui défient l'humanité, que ce soit l'urgence climatique, que ce soit les nouvelles technologies comme l'IA qui vont changer la face du monde, qui vont changer la manière dont les êtres humains vont travailler et dont l'humanité va se développer. Et en fait, Amin Malouf pose cette question, c'est-à-dire que, eh bien, les nations ont toujours été dans un état de compétition, de confrontation et très peu de collaboration. Ce qui fait qu'aujourd'hui, avec les grands challenges que l'humanité va devoir relever, eh bien, si les civilisations continuent à se faire face, continuent à se frictionner, continuent à se faire la guerre, eh bien, on ne va pas pouvoir répondre à ces défis. On ne répondra pas aux défis climatiques autrement qu'en collaboration, autrement qu'en faisant en sorte que toutes les civilisations collaborent parce qu'on a besoin de toutes les civilisations pour véritablement faire quelque chose de véritablement, comment dire, productif au niveau du climat. Par tempérament autant que par conviction, je recherche plutôt les complémentarités, les convergences. Je rêve d'un monde réconcilié, d'une universalité partagée dont personne ne serait exclu. Je rêve d'une humanité qui entrerait enfin dans l'âge adulte et dont les différentes composantes éprouveraient l'envie de donner et de recevoir, d'influencer les autres et de s'en laisser influencer, sans humilier personne ni se laisser humilier. Bien entendu, on en est loin, la route est longue, mais il n'est pas interdit de regarder à l'horizon en marchant. Et donc, c'est tout ça que va questionner Amin Malouf en disant, est-ce qu'on est véritablement obligé dans les années, dans les siècles qui viennent, est-ce qu'on est obligé de continuer sur ce chemin de la compétition, sur ce chemin des frictions, des humiliations entre civilisations, ou est-ce qu'il y a une sortie de chemin, de ce chemin-là, en tout cas, pour aller vers une collaboration, une collaboration active dans le respect de chaque civilisation. Alors, je sais, ça paraît souvent utopique, Amin Malouf a souvent comme ça, des réflexions qui peuvent passer pour utopiques, mais véritablement, il reste ancré dans la réalité et ce n'est pas simplement un vœu pieux, en fait, il nous dit que c'est la rationalité même que d'aller vers la collaboration, puisqu'on voit bien qu'un grand nombre de problèmes aujourd'hui, en fait, ce sont des problèmes qui vont devoir être résolus à l'échelle mondiale. Donc, on ne va véritablement pas avoir le choix si on veut véritablement aller vers la résolution de ces défis, encore une fois, et vers un apaisement aussi des relations internationales, ce qui n'est quand même pas rien et ce qui est quand même véritablement important. Les aléas de l'histoire ont laissé, dans toutes les régions du monde, des conflits mal réglés, des frontières mal tracées, des blessures mal cicatrisées. Si chaque fois qu'une communauté humaine s'estime lésée, menacée ou victime d'une injustice, elle s'arroge le droit de recourir à la force, la terre entière ne sera plus qu'une jungle sanglante. Donc, au niveau de la forme, on retrouve Amine Malouf et ses qualités d'écriture. Je crois que j'en ai tellement parlé que je n'ai pas forcément à encore vous expliquer à quel point Amine Malouf écrit bien, il pense bien, il a une pensée qui est équilibrée sans être dans la complaisance. C'est véritablement une pensée complexe et une pensée équilibrée et c'est souvent ce que j'aime chez Amine Malouf, c'est qu'il ne sombre pas dans un travers ou dans un autre. Il n'est jamais dans le déni mais jamais non plus dans un espèce de fatalisme imbécile. Il est toujours entre les deux, c'est-à-dire ancré dans la réalité mais avec des ambitions pour l'humanité qui sont véritablement des ambitions positives, des ambitions collaboratives, j'ai envie de dire. et il pose vraiment des questions intéressantes parce qu'aujourd'hui on nous dit que l'Occident est en crise, on nous dit que la civilisation occidentale est en crise et nous dit-il dans ce livre effectivement on a raison de dire que la civilisation occidentale est en crise mais il nous dit aussi justement par l'équilibre de sa pensée qu'aucune autre civilisation ne s'est montrée capable en fait de remplacer la civilisation occidentale et de proposer un modèle plus pertinent et de proposer un modèle en fait un modèle éthique un modèle sociétal un modèle économique qui serait capable et bien justement de remplacer le modèle occidental c'est-à-dire qu'aujourd'hui oui effectivement on a une civilisation occidentale qui est en crise mais on n'a absolument aucune civilisation en mesure de nous indiquer le chemin et de nous dire comment nous comporter parce qu'il n'y a absolument aucun modèle qui soit meilleur que celui de la civilisation occidentale mon observation de l'histoire m'a appris que ceux qui fondent leur comportement sur une détestation systématique de l'occident dérivent généralement vers la barbarie vers la régression et finissent par se rabougrir et se punir eux-mêmes je ne pense pas pour autant que toutes les idées les modes les machines ou même les valeurs que l'amérique et l'europe ont déversé sur le monde ont été bénéfiques on y trouve le meilleur et le pire et ce n'est jamais une bonne attitude de tout accepter tout adopter tout copier sans discernement de ce fait il est indispensable de s'ouvrir également à d'autres contributeurs venus de traditions différentes et qui ont su démontrer la valeur de leur génie propre c'est certainement le cas de l'Asie orientale qui tout en intégrant divers éléments de la civilisation occidentale apporte à celle-ci des correctifs nécessaires les succès enregistrés par les sociétés de tradition confucéennes en matière d'économie comme en matière d'éducation font d'elles des sources d'inspiration et des exemples à méditer attentivement y compris en Occident où on a trop tendance à considérer comme accessoires et superflus voire bêtement folkloriques tout ce qui vient d'ailleurs et donc ce qu'il y a d'intéressant dans le fait de penser qu'aucune civilisation n'est capable d'imposer son modèle en remplacement du modèle occidental en crise c'est d'essayer de comprendre et de penser le fait de regarder dans chaque civilisation ce qui peut être intéressant et ce qui peut être pertinent ce qui permettrait à l'Occident peut-être ou à une autre civilisation et bien de prendre en compte plusieurs points positifs dans d'autres civilisations que la sienne et de pouvoir justement proposer fabriquer un autre modèle sociétal mais en tout cas un modèle qui au niveau mondial doit forcément être un modèle collaboratif parce que sinon et bien encore une fois on va continuer à vivre dans le monde des siècles passés des siècles derniers compétition friction guerre humiliation domination la revanche sur l'histoire la seule à laquelle doit aspirer une grande nation c'est d'en finir une fois pour toutes avec la pauvreté l'ignorance et les humiliations et Amine Malouf postule du fait que l'humanité en fait doit sortir de ce modèle là et doit grandir et doit véritablement aller vers un autre chemin que celui qu'on a déjà emprunté hier originale et audacieuse la civilisation européenne issue de la renaissance allait accomplir ce qu'aucune autre n'avait pu faire avant elle conquérir la planète entière au sens propre du terme comme au sens figuré et par les méthodes les plus raffinées comme les plus brutales voilà donc vous l'avez compris c'est un livre que j'ai beaucoup 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 aimé c'est un essai qui est abordable c'est un essai que tout un chacun peut lire même si vous n'êtes pas habitué à lire des essais c'est un livre qui est à mon avis indispensable si on veut avoir une pensée équilibrée mais lucide sur l'état du monde actuel et sur l'état de la géopolitique mondiale actuelle qui est quand même assez comment dire qui est assez tumultueuse en ce moment donc voilà un livre que vous devez lire un livre que je vous recommande et un livre encore une fois qui est un chef d'oeuvre d'Amin Malouf voilà alors je ne suis pas forcément très objectif parce que vraiment Amin Malouf c'est un auteur que j'aime beaucoup en tout cas moi je vous dis à la prochaine fois pour une vidéo où on parlera encore de livres je voulais avant de terminer cette vidéo remercier tous ceux qui vont sur Tipeee et qui participent au Tipeee ou qui participent au financement de la chaîne via Paypal via des achats de livres sur Amazon etc etc merci c'est grâce à vous que la chaîne continue je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo portez-vous bien salut merci Sous-titrage ST' 501